On dit de notre pays qu'il est l'Afrique en miniature. Au centre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sa plus grande richesse ce sont ses hommes et ses femmes. Nous sommes tous différents, mais ensemble nous partageons le même sentiment. Tous fiers d'être Camerounais. Bienvenue au Cameroun. Un pays moderne dans la dynamique de l'émergence, moteur économique de la sous-région Afrique centrale, taléidoscope de langue et de culture, destination touristique fascinante, une nation riche de sa diversité culturelle. Le Cameroun, terre de légende, accueille la Coupe d'Afrique des Nations de Football 2021. Vivez la passion du sport et découvrez des stades fabuleux. Douala, Japoma, Limbe, Bafoussam, Garoua, Yaoundé. Profitez de l'hospitalité et des infrastructures d'accueil bâties par le premier sportif camerounais, son excellence Paul Biya, président de la République. Cannes Total Energy 2021, du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Cannes Total Energy 2021. Welcome to Cameroun, a modern country on the path to emergence, the economic engine of the Central African sub-region, a patchwork of languages and culture, a glamorous tourist destination. A nation with a rich cultural diversity, Cameroun, land of legions, is host Africa Cup of Nations 2021. Let the passion of sports drive you to fabulous stadiums Douala, Japoma, Limbe, Bafoussam, Garoua, Yaoundé. Enjoy the hospitality of the people and the infrastructure put in place by the first Camerounian sportsman, His Excellency President Paul Biya, president of the Republic of Cameroun. Total Energy's AFCON 2021, from the 9th of January to the 6th of February in Cameroun. Total Energy's AFCON 2021. When sport and fraternity come together, this is a message from the Ministry of Communication of Cameroun. The Ministry of Communication is our domestic life, and the Ministry of político their energy and energy are the same. Sous-titrage ST' 501 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 Malheureusement Sous-titrage ST' 501 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 Je dis, un stade quand même de cette dimension, hein, cette dimension, non, on devrait non seulement avoir d'issues partout, il devrait y avoir des tourniqués, parce que c'est une compétition internationale, la Cannes, dont on ne devait pas blaguer avec, mais malheureusement, tout cela n'est pas visible du côté d'Olympe. C'est pour ça que je dis, attendons, bien que, je sais quand même que ça travaille dur, ça bosse dur dans notre pays, même comme les résultats des enquêtes ne sortent, mais cette fois-ci, ça va sortir, parce que, vous le savez, le père, il est là où il est, lui, ne joue pas avec ça. Donc, les gens devront tout faire. Il a inauguré sa compétition, il doit la clôturer le 6 février prochain. C'est pour ça que je vous ai dit, au niveau des hypothèses, moi, je n'y ai pas. Alors, il a, c'était un contrat, donc le contrat, c'est le contrat. Il a ouvert, sinon, il ne partait pas à inaugurer cette affaire. Il a lancé et il va, et ça sera ici. Donc, ceux-là, qui sont des responsables aujourd'hui, qu'on puisse les définir, s'il y a, n'est-ce pas, des décisions à prendre, qu'on puisse les prendre et des nouvelles dispositions pour que la compétition puisse se tourner du côté d'Olympe. De toute façon, c'est tout notre souhait que le président de la République, le chef de l'État, Paul Biya, puisse aller clôturer son tournoi au stade d'Olympe. Un stade qui a pris beaucoup d'argent, ça, il faut le dire, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, a encore quelques petits détails qui ne sont pas réglés. Mais le président a dit que tous ceux qui sont coupables des malversations financières vont rendre gorge. Alors, Flampec, nous passons maintenant à la compétition proprement d'été. Hier, nous avions deux huitièmes de finale. Le Sénégal est venu à bout du Cap-Vert sur le score de deux buts à zéro. Oui, sur le papier, déjà, il faut dire que les Lyons de la Teronga partaient avec les faveurs des pronostics. C'est quand même l'une des meilleures équipes africaines, l'une même des meilleures du monde en termes d'individualité. On ne va pas se le cacher, c'est quand même une équipe qui a l'actuel meilleur gardien du monde. À la personne d'Edouard Mendy, le prix de best. Ils ont des garçons comme Khalidou Koulibaly, l'un des meilleurs défenseurs du monde, qui évolue du côté de Naples. Ils ont Idrissa Ganagheye, l'un des meilleurs milieux défensifs du monde. On a Sadio Mane, qu'on ne présente plus. C'est une très belle équipe, mais qui a peiné hier face au Recomble. Ça, il faut le dire. N'oublions pas, c'est trop facile. Moi, j'excusez-moi d'envoyer ce coup de gueule. C'est trop facile quand il s'agit de Cameroun, de dire que le Cameroun est favorisé. Mais si pour que le Sénégal gagne, il faut que le Cap-Vert termine la rencontre à 9 contre 10. À 9 contre 11, il y a un problème. Et même à 9 contre 11, il faut peut-être envoie 2-0. Mais précisons que le deuxième but a été fait durant le temps additionnel. Les Recomble ont eu tout le temps. Je ne fais pas comme s'ils ne se sont pas procurés d'occasion. Je pense à la talonnade qui a été mal appliquée par cet accord des Recomble. Ils ont eu toutes les occasions pour revenir au score. Reconnaissons que le Sénégal a gagné. Mais le Sénégal, parce qu'il a eu un coup de pouce, il a bénéficié du sort en jouant son match face à une équipe amoindrie, face à une équipe réduite, une équipe courageuse, une équipe dont moi je salue la compétition. Ces Camverdiens sortent de cette compétition la tête haute. Ils ont tenu quand même en échec le pire organisateur, le Cameroun. Et ils ont posé beaucoup de problèmes au Sénégal. Motif de satisfaction côté Sénégal, c'est la première fois que le Sénégal a inscrit des buts dans le jeu depuis le début de la compétition. Le Sénégal, en trois matchs en face de pouce, c'était un seul but inscrit et un but sur pénalty de Sadio Mane. On a vu deux buts sénégalais, de ce quoi inscrit par des attaquants. Sadio Mane, une belle frappe, qui frappe la traversale et qui entre. Babadien, l'attaquant de l'Olympique de Marseille qui était remplaçant, qui a été très revenu après son entrée. Bon, il y avait aussi beaucoup d'espace parce que l'équipe était réduite. Mais les attaquants commencent déjà à être inspirés. On va quand même reconnaître que ce n'est pas encore une équipe hyper huidée. Encore quelques déchets, beaucoup d'imprécisions au niveau de la finition. Alors, Yannick, Cap Vert, avec ce carton rouge d'entrée, je peux dire que d'entrée, c'était un vrai coup de massue. Oui, c'était même pas l'image du Cameroun-Comore. C'est-à-dire que quand j'ai regardé... Même la faute ressemblait étrangement à celle commise sur Moumié Ngamale. Donc, le carton rouge a été infligé. Mais là où je n'ai pas beaucoup compris, c'est le deuxième carton rouge. Sur le choc entre le gardien Cap Verdien et Sadio Manet. L'habitre qui est allé consulter quand même le va, je ne sais pas comment il revient, avec un carton rouge dans la poche. Et vous l'avez vu, c'est un garçon qui a même perdu un tout petit peu connaissance sur ce choc-là. Parce qu'à un moment, pendant quelques minutes, on ne savait pas trop. Il fallait que les médecins soient autour de lui pour essayer de le retenir. Et du coup, on l'a vu sortir remplacé dans la flèche, malgré que le carton rouge étant hors du stade lui a été infligé. Je n'ai pas beaucoup compris justement la décision de l'habitre à ce niveau. C'est d'autant plus qu'on le sait, le gardien, quand il sort, surtout quand il est dans les airs, il doit être protégé. C'est-à-dire que les habitres, ils le savent. C'est le B à bas au niveau de l'arbitrage. Le gardien, non seulement, il doit être protégé, mais d'autant plus quand il est dans les airs. Mais c'est pour ça que je dis que je ne comprends pas trop la décision de cet arbitre de lui infliger un rouge direct sur cette action-là. Et par la suite, on a vu Mané, lui-même qui n'a plus fait deux minutes. Il en est également sorti. Belle image quand même à la fin parce que les deux, on les a retrouvés en photo au niveau de l'hôpital. Et tous sont également sortis. Voilà, merci pour la réalisation justement de nous proposer cette belle image puisque c'est l'Afrique qui gagne. Quand vous regardez cette image-là, tous, je rappelle, sont sortis juste après la rencontre. Ils n'ont pas dormi de ce côté. Donc, ils se portaient bien. Dans l'ensemble, Franck l'a dit, c'est une équipe 4-verdienne plutôt courageuse qu'on a vu évoluer hier. Effectivement, face à cette équipe du Sénégal, parce que j'ai appris à un moment donné que ça ne devait qu'à mettre une déculottée. Et puis, Sadio Mané, oui, il a marqué. C'était un beau but. Un beau but en première mi-temps avant justement ce choc. Et puis, il y a le but de Dien qui intervient aux arrêts du jeu. Le Sénégal a véritablement mouillé le maillot, mais avec garçons en face. Ça, il faut le reconnaître. Aussi, une autre positive pour le Sénégal. Jusqu'ici, ça reste quand même la seule équipe qui n'a pas en concaissé le moindre but depuis le début de la compétition. Donc, c'est bien, avec trois seulement inscrits. Et on est qualifié en quart de finale. C'est aussi ça, la canne. Mais le Sénégal devra proposer quelque chose d'autre s'il voudrait, n'est-ce pas, aller plus loin dans cette compétition. Surtout sur le plan offensif. Avec, n'est-ce pas, toute cette artillerie, mais qui n'est pas encore lourde. Malheureusement, on voit un Sénégal avec tout cet armada offensif. Mais des garçons qui n'arrivent véritablement pas encore à trouver le chemin de but. C'est vrai que les deux buteurs hier, c'était des attaquants de race. Mais je pense qu'il faudra encore être un peu plus réaliste. Si d'aventure, le Sénégal voudrait aller traverser cette carte de finale, de demi-finale. Et pourquoi ne pas arriver en finale ? Parce que le Sénégal, bien sûr, fait office de favori dans cette compétition. Peut-être qu'il faudrait que l'entraîneur revoie, ou les joueurs, revoient, n'est-ce pas, la passe décisive. Et puis, le travail final au niveau de la surface de réparation. Parce qu'il y a encore quelques déchets qu'on observe à ce niveau-là, Franpec. Oui, beaucoup de déchets. Je crois que c'est pas... L'équipe n'est pas assez huilée. C'est vrai que c'est une constellation de stars, mais il n'y a pas une véritable osmose dans le jeu. On le constate. Chacun, que ce soit Brunassar, que ce soit Kanagay, Sadio Mane, même Damajem. Chacun fait son one-man show dans son petit taxi de l'équipe. Chacun est patron de sa zone. Mais ça ne coulisse pas beaucoup. Vous savez quoi ? Au début, on avait vu Sadio Mane qui était un peu repositionné comme n'opédémie. Pour être beaucoup en contact avec la balle. Ça a été décrié. Elle est repartie sur le côté. Mais on le revoit beaucoup replié dans l'axe. On peut même voir Boula Diab, qui est aussi là. Mais qui n'a pas un fin de technicien. Mais c'est un nakaka en robuste qui s'est fixé la défense. En gros, c'est pas encore ça. C'est une équipe très solide. Au moins, ça c'est le cas. Une équipe qui, physiquement, est en place. Indiquement en place. Athletiquement en place. Avec beaucoup d'individualités. Mais qui ne marque pas beaucoup. Puisque nous sommes dans la compétition. Le Camerounier est toujours. Je vais dire. C'est pas une équipe vraiment qui peut tellement faire trember les lions. Vous savez si vous ne marquez pas de but. Parce que c'est une équipe qui marque difficilement. Donnons quand même leur stat. C'est trois buts en quatre matchs. Et sur ces trois buts, il y a deux buts inscrits après le temps réglementaire. L'un était inscrit sur Pinalti à la 97ème minute. L'autre hier. Ça veut dire, en réalité, c'est une équipe pas très inspirée au film. Offensivement. Alors, une chose explique quand même cela, Franck. Oui. On l'a dit, depuis qu'on a commencé ce programme. Quand on regarde ces matchs-là se dérouler. On parle du Sénégal avec beaucoup d'individualités. Beaucoup de stars, bien entendu. Mais qui n'ont pas eu le temps nécessaire de se connaître. Du coup, le coach ne fera pas la magie. Parce que c'est pour ça que ça peine. Ça se fait ressentir avec les lions indomptables. Au niveau du collectif, ça ne joue pas véritablement collectif. Et ce qui explique que ces grandes équipes-là soient toujours peinées. Et toujours des problèmes quand ils sont face à des nations relativement inférieures. Elles qui, par contre, ont des joueurs qui se connaissent. Et c'est pour ça, justement, que la Tunisie se repositionne comme un sérieux prétendant au titre. Pourquoi ? Parce que c'est des joueurs, au moins, qui se connaissent depuis pas mal d'années. Et qui jouent très souvent les mêmes championnats. Bien sûr. Et c'est très important. C'est pour ça que, pour bousculer le Cap Vert, ce n'est pas facile. Pour bousculer... La Sierra Leone. La Sierra Leone. Vous avez vu, ce n'est pas facile. Et nous aurons, c'est vrai, peut-être qu'on va passer, mais nous aurons des problèmes avec... La Gambie. La Gambie. Parce que c'est des équipes dont les joueurs, la majorité, évoluent sur le plan local. Mais Yannick, moi, je vais vous poser une question. Comment en 2006, par exemple, le Cameroun avait tellement de stars. Moi, je vais prendre cette année-là. C'est une année où on avait beaucoup de stars. Le Cameroun s'est fait battre par la Côte d'Ivoire en quart de finale. Mais dans le contenu, c'était le football champagne total. Pourtant, les joueurs venaient de l'euro. Moi, je ne comprends pas pourquoi. À l'époque, les joueurs avaient les mêmes problèmes. Ils venaient de leur club respectif. Ils ne se connaissaient pas. Mais une fois, dans leur sélection, on avait l'impression que ça coulait. Pourquoi actuellement, ça bloque un peu ? Alors, moi, je pense, 2006 à 2022, beaucoup de temps quand même. Oui, oui, beaucoup de temps. Les choses ont beaucoup évolué aussi entre-temps. Quand on regarde un peu comment ça se passait en 2006, ce n'était pas tellement décalé. Bien qu'il y avait la plupart de ces joueurs-là qui venaient de l'Europe. Mais je pense qu'il y avait surtout... Comment est-ce qu'on appelle ça ? C'est-à-dire quand ça se suit. C'est-à-dire qu'on avait ces générations qui se suivaient. Malheureusement, ce n'est plus trop ça aujourd'hui. C'est-à-dire que les joueurs manquent des régularités. Les joueurs manquent véritablement des régularités. Vous pouvez retrouver chez nous un choupot. Je prends un exemple. Et qu'à la prochaine compétition, il n'est plus là. C'est quelqu'un d'autre qu'on retrouve. Du coup, vous ne pouvez pas avoir de régularité dans votre groupe. Pourtant, à l'époque, je crois bien que depuis 2000, on retrouvait des garçons de 2000 dans notre équipe. Il y avait donc des alames qui étaient là. Et on associait juste quelques garçons qui venaient s'associer. Justement, ça veut dire qu'il y a un esprit. Vous rejoignez l'esprit et vous fonctionnez avec cet esprit-là. Ce qui n'existe plus véritablement dans les différentes sélections. Je prends notre sélection pour que les uns et les autres puissent véritablement comprendre. Je dis que c'est quand même un groupe de gars qui est parti depuis 2000, la génération 2000, qui dit en 2006, la preuve était encore là. Les étoiles et autres étaient encore dans le groupe. Donc, il y avait un esprit. Ceux qui venaient, ceux qui étaient de nouveau, entraient juste dans cet esprit-là. Et ça fonctionnait. Et malheureusement, aujourd'hui, vous avez des joueurs qui, deux ans, ils sont appelés. La troisième année, ils ne sont plus. Ça change tellement qu'on n'arrive donc plus à avoir cet âme-là, cet esprit, qui puisse conduire véritablement ces équipes. Le résultat est celui que nous voyons aujourd'hui. Peut-être, effectivement, que les générations à venir pourront retrouver cela et donner à nouveau de nouvelles âmes pour nos sélections nationales. Parce que, lors de cette canne, on l'a constaté, les gros. Parce que, dans toute compétition, il y a les gros. Mais les gros, chez nous, peinent véritablement. À contrario, on a assisté à un match très relevé. Je dis bien très, très, très relevé entre le Maroc et le Malawi. Et puis, on a vu, Flampec, une grosse sélection marocaine se déployer sur l'erre de jeu. Il faut dire que les Lyons de... Pardon. Les Lyons de l'Azane ne sont pas passés très loin du piège. Du piège des flammes du Malawi. Parce que c'était un match vraiment très, très compliqué. Chapeau à la formation du Malawi. Ça nous montre qu'il n'y a pas de petite équipe. Vraiment, chapeau. On a vu un très beau match. Le Malawi qui ouvre le score dès l'entame pour que les gars des Lyons de l'Atlanta reviennent. Parce que ça n'a pas été facile. Mais je voudrais quand même saluer Vahit. Parce qu'on peut tout dire sur le Maroc. Une équipe qui pêche au niveau de la finition comme les autres. Mais j'ai l'impression qu'elle fait partie des équipes les plus équilibrées de ce tournoi. Quand vous voyez quand même le Maroc jouer, vous voyez une équipe assez mature qui joue au football. Mais face au Malawi, hier, des garçons très entreprenants, pleins d'insouciance, qui n'avaient pas peur, mais qui étaient aussi conscients de leur limite. Ça veut dire qu'ils ne s'exposaient pas de façon aussi ostentatoire. Ils savaient à quel moment attaquer, à quel moment replier. À un moment donné même, ils ont décidé de bétonner. Et ça a failli fonctionner. N'eut été la patte magique de Ashraf Hakimi. On va dire deux buts à un score. Là, on méritait, oui. Le Maroc a mérité sa qualif. Le Maroc est envenue d'abord au score. Puis à la fin du match, déjà, moi je voudrais même qu'on bloque sur cette ouverture du score. Quel but ! Malawi, je crois que c'est l'un des plus beaux buts. Et je remarque que vraiment, cette petite équipe nous offre des très beaux buts. On a vu le coup franc inscrit au haut que le Cameroun a concédé. Maintenant, le but du Malawi est très beau but. Vraiment une frappe venue d'une autre planète qui a trompé la vigilance. 35 mètres, parce qu'il faut également apprécier la distance. La distance et le lot, vraiment la trajectoire de la balle exceptionnelle. Impeccable. C'est, lorsqu'on apprécie ce tir, on ne va pas aussi manquer d'apprécier le magnifique coup franc d'Ashraf Hakimi, qui en a son deuxième, si je me trompe. Deux coups francs dans la même compétition lors de l'interview d'un premier. Et on l'a dit, c'est-à-dire qu'il est le 1er juin, depuis 2008, après Jérémie Ndjitap, a inscrit deux coups francs directs dans une canne. Dans une canne, voilà. Et le petit truc, c'est qu'après le match, les journalistes se sont amusés à lui poser la question de savoir, vous savez, il est quand même société du Paris Saint-Germain, que est-ce qu'il va commencer à prendre ses responsabilités parce qu'il y a du côté en club, un latéral dessus, quoi, africain, ne peut pas venir prendre un coup franc devant Neymar, Lionel, Messi, tout ça. On a dit, à un moment donné, est-ce qu'il va falloir, il a dit, ben, il va discuter avec ses grands frères, pour qu'on lui laisse un peu de temps, parce que je crois qu'il a largement de temps. Mais c'est magnifique, il a les pieds. Il a les pieds pour ça. Il a une patte véritablement pour ça. Oui, Yannick, moi, j'ai dit que le Malawi a été vraiment à la hauteur, ça, il faut le dire comme ça, mais j'ai comme l'impression que les Malawites ont plié les chines vers la fin de la rencontre, compte tenu du fait que le volume de leurs jeux était quand même énorme. Oui, c'est pour ça que Franck parlait des limites, c'est-à-dire qu'il connaissait très bien leurs limites. Le Malawi a joué à son niveau, face à une grande et grosse équipe marocaine, qui, par moments, quand même, envahissait, investissait complètement le camp malawite. Il fallait quand même quelques petits contre-attaques pour permettre à ces joueurs-là de respirer un tout petit peu. Heureusement, le but, et je savais que comme le but est arrivé très tôt, à la septième minute, il devait avoir une forte nomination marocaine, ce qui a d'ailleurs été, et je crois que jusqu'ici, le Maroc a ce record de nombre d'occasions ratées dans cette compétition. Parce qu'hier, on en a dénombré, je crois, 45 à la seule première mi-temps. Il y a la condition quand même qu'il marque, hein ? Oui, je dis, il y a la condition qu'il marque. C'est-à-dire que des occasions... Même si c'est ça ? Vendanger, vous rappelez le match contre les Comores en face de Poules, c'était leur deuxième match. Un nombre incalculable d'occasions. Ce qui a même d'ailleurs fait du gardien comorien l'ombre du match, lors de cette confrontation. Un nombre incalculable d'occasions. Je crois que ça a encore été le cas hier, à chaque fois, si ce n'est pas là-bas transversal, si ce n'est pas le poteau, c'est le gardien qui a enrayé ces occasions-là. Je pense aussi qu'à ce niveau, il faudra corriger. Il faudra corriger. Il y a le bonhomme-là, donc je pense qu'il a... C'est le chan Bouffal. Non, non, pas Bouffal. C'est Bouffal, plutôt qu'il a remplacé le numéro 9. Il n'a pas joué hier. Mais celui qui... Il jouait le chan. Il jouait le chan. Il n'a pas joué hier. Je pense... Effectivement, c'est là où il faut tirer un coup de chat. Parce que là aussi, c'est la marque des grands. Sur le banc de touche, avoir un homme comme Vaid. Et j'ai beaucoup apprécié son attitude. Lui qui a gardé le calme tout au long de cette rencontre. Il ne s'est véritablement pas agité. C'est-à-dire, il est sûr de son groupe. Il sait de quoi ils sont capables, ces joueurs-là. Et au bout de la patience, ils ont réussi à égaliser. C'était intéressant que ce soit le cas à la première mi-temps. Mais on a également vu que ça a peiné. L'eût été ce coup de patte magistral quand même de Hakimi à la deuxième partie de la deuxième période. Le Maroc, deux buts à un. Mais ils sont quand même aussi allés chercher cette victoire. Tout comme le Sénégal. De toutes les huitièmes de finale, aucune n'a encore été facile. Je dis bien aucune jusqu'ici. On a vu notre match de Cameroun. Comment on a peiné face à une équipe qui n'avait pas de gardien du tout. Voilà, on l'a emporté sur le score de 2 buts à 1. La Tunisie a gagné. Oui, c'était face au Nigeria. Ça ne devait pas être évident. Et les autres. Donc, vous voyez, je crois que jusqu'ici, à part le Sénégal qui a gagné 2 à 0, le reste, c'est sûr, des scores étriqués. Donc, vous comprenez que ce n'est plus le jeu. On est passé au deuxième tour, phase à élimination directe. Toutes les équipes sont conscientes. Et ça prouve que ceux qui sont arrivés là avaient le niveau d'être là. Alors, Franpec, avec cette victoire largement méritée, n'est-ce pas, du Maroc, ça, il faut le dire comme ça, le Maroc annonce la couleur pour la suite de la compétition. Je crois qu'au niveau des quarts de finale, ça serait encore toute une autre équipe marocaine. Bien sûr, je crois que pour l'heure, le Maroc ne connaît pas l'identité de son adversaire. Je crois qu'il y a le Maroc ainsi que le Sénégal qui attendent les résultats, les marques du jour pour être calés sur leurs adversaires. Mais quoi qu'il en ait, ça sera, une grosse affiche parce que le Maroc va affronter le vainqueur de Côte d'Ivoire-Égypte. Donc, vous-même voyez déjà l'allure de ce matisse. Si c'est l'Égypte, ça sera un derby. Non, non, comme il dit derby, maghrébin, si c'est la Côte d'Ivoire, ça sera vraiment une toute autre histoire. En fait, on s'attend à une très belle affiche. Mais je crois que le Maroc ne doit pas être impressionné par une équipe dans cette carte. Le Maroc a tous les arguments pour remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Premier argument, il a dit, c'est d'avoir un grand... Pour... Remporter. Remporter. Mais je me dis, le Maroc... Le Maroc fait office, mais je le défavorite de cette compétition. Je crois bien qu'on a fait, dans l'une des premières émissions ici, on a dit que le Maroc n'a pas déplacé tout le personnel du Maroc pour venir changer, celui du Cameroun pour venir perdre. Lorsque le Maroc vient avec ses propres cuisiniers, ses propres... Tout, c'est parce que le Maroc veut gagner. On ne déplace pas des gens pour 5 minutes. Ils sont venus avec ces gens pour que ces gens rentrent. Le 6 févérants le savait, le Maroc n'a pas caché ses intentions. Le Maroc a gagné le... Et le Cameroun alors dans tout ça ? On va y reparler. Je dis, le Maroc... Le Maroc... Et le Cameroun et le Cameroun. Enfin, on va y reparler. Nous sommes chauvants, on veut que le Cameroun gagne, mais ce sera aussi réaliste. On donne les forces... En effet, d'établir les forces en plus. Mais les lions de la classe, pour le moment, produisent mieux le jeu que les lions et non-tahons. Il n'y a même pas photo. Qu'est-ce que vous disiez-vous ? Les lions de la classe... Plus le jeu que les lions et non-tahons. Emmanuel, le Maroc est le tenant du charme. Ça veut dire, ils ont remporté à cela un an une compétition internationale au Cameroun. Ils maîtrisent, ils peuvent gagner au Cameroun. Et ils avaient même étrié l'équipe camerounaise. C'est vrai que Peter, on va dire qu'on n'est pas raison. Mais ils savent comment se comporter au Cameroun. Ils ont capitalisé cet instrument pour venir essayer de gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Et je vous dis que sur le banc, ils ont un monsieur très expérimenté. Vaïd. Il a été coach partout, ne va pas revenir. Paris Saint-Germain, à l'Europe. Il a été coach de l'Algérie, coach de la Côte d'Ivoire, coach actuellement du Maroc. C'est quelqu'un qui a une expérience assez exceptionnelle. Dans l'effectif du Maroc, il y a de grands joueurs. Lorsqu'on prend un garçon comme Bachaf Rakimi, il a joué au Real Madrid, il a joué au Bruchadon, il a joué à l'Inter du Milan. Actuellement, il joue au Paris Saint-Germain. Rien à dire de Sofia en Bouffal. Donc le niveau monte au fil des rencontres. C'est actuellement, je ne sais pas, le meilleur latéral. C'est actuellement, c'est actuellement. C'est actuellement. Je suis d'accord avec vous. Mais mettre le Cameroun complètement en berne, pour le Bruchad, pour le Bruchad, pour les autres, pour les autres, pour les autres. Vous pouvez poser la question. Moi, j'ai dit, j'ai continué à dire que même le Cameroun à gauche, n'est pas de grandeur, n'est pas dans ses effectifs. Non, on ne dit pas le contraire. Pas le contraire. Il ne faut pas dire que, oui, comme le Maroc a des grands joueurs, des grands sacs, qui vont être dans des clubs huppés, n'est-ce pas, du continent, européens et autres, dont le Cameroun ne peut pas être parmi les équipes qui peuvent décrocher ce sacré trophée. Non, ça ne peut pas. Toutes les équipes en liste peuvent encore décrocher Non, le Cameroun ne fait partie de favori. En tant que pays organisateur. C'est un fait. Ils ont le douze ans. Alors, si je comprends très bien, si maintenant, la finale oppose le Maroc au Cameroun. Ça va se jouer. Le Cameroun est ma partie. Non, ça va se jouer. C'est ça, c'est le cas. Vous savez que le Cameroun Yannick le dit. Le fait déjà d'être pays organisateur, primo, ça vous donne quand même ce que vous maîtrisez mieux. Le contexte, vous avez le douze ans avec vous. L'environnement, c'est pour vous. L'environnement, c'est pour vous. Et même l'expérience, le Cameroun est très extrêmementé. On connaît les Camerouns du Maroc souvent. Je crois que le Cameroun pourra capitaliser. J'espère que c'est peut-être pas... C'est-à-dire qu'il faudra pour le Maroc que ces vieux démons, malheureusement, ne viennent pas les rattraper. Oui, parce que quand tu parles l'expérience, j'aime bien. Et vous savez, généralement, les coupes, les trophées ont souvent leurs équipes ou alors leur pays. C'est-à-dire qu'au niveau de l'expérience, la coupe est choisie, son pays, et c'est là où j'ai peur pour le Maroc. Le Maroc, pendant certaines éditions de la Cannes, a souvent fait un très, très beau parcours comme celui qu'il est en train de faire, mais arrivé à là. Ça veut dire que oui, à un pas. Ils ont perdu. 18, oui, je crois. Le Maroc a une carte. Il faut aller chercher quand nous on était pour jouer cette carte. Oui, ça, voyez-vous, donc ça dure pratiquement plus de 40 ans aujourd'hui qu'ils n'ont plus eu goûté à ce délice-là. Et je dis, pourquoi? Parce qu'à chaque fois, effectivement, à la dernière, 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 dernière seconde, ça leur échappe toujours. Donc, il ne faudrait plus que ces démons-là. Bon, il faudra déjà négocier le match des cartes de finale parce que ça sera forcément en gros, Franck l'a dit, si ce n'est pas l'Égypte, ça sera la Côte d'Ivoire. Et c'est là où je pense que ça sera leur premier final parce que si le Maroc réussit à négocier ce quart de finale-là, je préfère ne pas continuer. Alors, nous parlons donc des matchs du jour puisque nous sommes sur la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Alors, ça sera une grosse affiche ce soir, cet après-midi. Choc des titans, on va le dire Choc des titans, vraiment un trait. Côte d'Ivoire, Égypte, c'était la fiche de la finale de la Cannes 2006 si je me trompe, je crois, Cannes remportée par l'Égypte et Aude Roba avait vendangé un pénalty durant la rencontre et l'Égypte, c'était le début de sa grande épopée 2006-2008-2010. Je dis... C'est ça, il faut le dire, c'était la grande Égypte, la grande... Avec la bouterie parce que j'étais au stade, alors les Égyptiens ont porté à bras de corps leur équipe, comme ils ne savent pas ce faire. Donc, c'était une ambiance folle, une ambiance vraiment carnavalesque et quand les Égyptiens sont à ce niveau de la compétition, ce ne sont plus les blacks. Donc, contre la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ça sera très fort. Autre chose encore, il faut dire que les Ivoiriens ne sont pas tellement portés dans le cœur des Camerounais ce jour-ci. Ça va peut-être vous faire rire, mais... Pourquoi ? On suit sur la toile, il faut dire que la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui font beaucoup de critiques au Cameroun, on ne sait pas pourquoi. Pourtant, et c'est ce que les supporters Camerouns ont du mal avalé. On a vu en Cameroun supporter de la façon la plus véhémente l'équipe de Côte d'Ivoire face à l'Algérie. On était tous unis pour que la Côte d'Ivoire domine l'Algérie. On a dit on supporte un pays frais qui nous a toujours aimé. Mais que ce soit sur le stade, que ce soit face au commun, ils disent tout, c'est eux qui envoient beaucoup de... Ils font beaucoup de posts sur le président Samuel Eto. Bref, ils s'illustent. C'est vrai que d'aucuns diront que bon, ce ne sont que quelques internautes inconscients, mais sur la toile, la Côte d'Ivoire ne porte pas trop le Cameroun dans son cœur. Je vous dis que le public, sans vouloir déjà tirer des comptes, le public du Japon sera en cet amusé. Je vais vous dire sur la toile, j'ai vu l'hymne égyptien qui est déjà là. Pourquoi ? Les Camerounais sont en train de s'arranger à prendre l'hymne égyptien. Ils disent qu'ils doivent supporter l'Égypte d'aujourd'hui. L'Égypte sera surpris d'avoir beaucoup de Camerounais avec des bras. Au niveau de la mélodie ? Au-delà de la mélodie, ça partira même déjà des paroles. Ils vont se battre en chantant en arabe, même s'ils ne comprennent pas tout. C'est qu'ils se disent en fait, c'est la petite blague. Parlons du contenu de la rencontre. Ça sera un très beau match. Ascendant psychologique côté ivoirien. On ne va pas se le cacher. La Côte d'Ivoire vient de sortir le ténant du titre. Une équipe du Maghreb. L'Algérie qui sortait d'eux. Qui avait emporté la Cannes et qui se comportait plutôt bien. L'Égypte. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est tombeuse, n'est-ce pas, des équipes maghrébines ? Pour le moment. Ah, pour le moment. Je dis, de l'autre côté, on a une équipe de l'Égypte qui s'est qualifiée de façon très poussive. La Côte d'Ivoire, quoi qu'on dise, c'est 7 points, 2 victoires nulles. L'Égypte, c'est une défaite face au Nigeria, 2 victoires par la suite. Mais de façon très poussive, très... Avec beaucoup de touroumachi, permettez-moi l'expression. Ça passait, il y a eu un but de Mohamed Salah, oui, par la suite, trop de combats. Ce n'était pas vraiment facile. Moi, j'ose croire que l'Égypte va élever son niveau de jeu. Parce que vous l'avez dit, c'est une équipe d'expérience expérimentée. 7 Coupes d'Afrique, on ne vous décrète pas champion d'Afrique. Vous gagnez ça dans le star. Quand vous voyez une équipe qui a 7 trophées de Coupes d'Afrique, c'est une équipe qui a une grosse expérience. Et cette équipe a des individualités actuellement. Pour le moment, elles n'ont pas encore réussi, mais un monsieur comme Salah, tout à l'heure, je parlais d'Achraf Hakimi, vous trouvez que j'en parlais un peu trop. Salah, c'est un footballeur exceptionnel. Si Salah essaie tout simplement de donner, d'étaler son talent à 70%, ça veut dire nous donner 70% de ce qu'il donne souvent à Liverpool, je vous dis qu'en Afrique, il sera inarrêtable. Raison pour laquelle la Côte d'Ivoire doit être très sérieuse, très concentrée, parce que la Côte d'Ivoire a les mêmes problèmes que le Cameroun. Beaucoup de déconcentration, des erreurs. J'ai l'impression que les joueurs de l'Afrique noire permettaient, excusez-moi d'être un peu raciste, s'amusent. S'amusent pour quoi avoir un problème de concentration ? C'est la différence entre les pays comme le Maroc, l'Algérie, l'Égypte et le Cameroun. Quand les pays de l'Afrique blanche perdent, vous voyez que voilà ce qui n'a pas marché. Chez nous, vous voyez un joueur où il s'amuse, on a l'impression qu'il est venu faire une balade de santé. En Côte d'Ivoire, il y a aussi parfois cette facilité, cet excès de zèle parce qu'ils savent quand même qu'ils ont de grands joueurs que ce soit Haller, Wilfried Zahn, Nicolas Pépé. Mais parfois, ces individualités ont du mal à s'accorder sur le stade. Alors, Franck a dit que ce sera un très, très, très un gros match. Mais il y aura ce qu'on appelle une opposition de style entre la Côte d'Ivoire et les pharaons d'Égypte. Bien sûr, bien sûr. Il y aura une belle, d'ailleurs, opposition de style entre ces deux formations. Heureusement, qu'ils se connaissent et qu'ils devront encore s'affronter. Je dis, ça sera un combat de titans entre Ivoiriens et Pharaons. Je pense quand même pour ma part que, étant donné, quand on a vu les deux équipes évoluer, hormis la prestation de la Côte d'Ivoire face à l'Algérie. C'est une équipe ivoirienne qui n'était pas jusque-là en train de convaincre. Il faudra donc remettre cela, ce soir face à l'Égypte. Maintenant, est-ce que la Côte d'Ivoire a les moyens pour le faire? Je dis oui. Comment est-ce qu'il faudra prendre cette équipe d'Égypte? La stratégie, nous ne la connaissons pas encore. Ça sera au coach Patrice Bommel de pouvoir nous le dire, nous montrer la configuration. Je crois que ce soit une heure ou deux avant le début de la rencontre. Mais côté Égypte, il faudra faire très attention avec cette équipe égyptienne. Une équipe égyptienne qui ne serait pas très loin de ce que nous a démontré la Tunisie face au Nigeria. Ça, je vous le dis très sincèrement. Elle ne sera pas très loin de cette équipe tunisienne. La Côte d'Ivoire devra faire très attention. Franck le disait tout à l'heure avec un garçon comme Mohamed Salah qui, en un match, nous ne l'avons pas encore véritablement vu, mais je vous assure, en un match, il peut décider de tout changer. Tout changer. Il va se retrouver du côté de Douala. Je crois que le stade, même au niveau de l'ambiance, tout sera différent. Je crois qu'il sort du côté de Garoua, bien qu'il y avait une belle ambiance également de ce côté. mais il se sentira certainement encore plus à l'aise sur ce stade de Japouma et il est capable effectivement de faire mal aux Ivoiriens. Ce sera un garçon à suite de très près et c'est aussi là où la Côte d'Ivoire pourra perdre son match de concentrer n'est-ce pas toute l'attention, d'apporter toute l'attention sur Salah et oublier les autres. Parce que les coachs, il y a certains coachs qui sont astucieux. S'il se rend compte que vous voulez prendre un joueur celui-là qui de manière individuelle est le meilleur et il vous dit ok, restez avec lui. Il fait maintenant le jeu avec d'autres qui à tout moment d'ailleurs peuvent vous créer des soucis longs. Je dis peut être la principale attraction effectivement de ce match. Mohamed Salah, vous savez, j'avais déjà pronostiqué sur lui ici lors du deuxième match il a buté. Vous pronostiquez sur lui aujourd'hui ? Je ne serai pas loin. Je ne serai pas très loin. Sincèrement, je dis la Côte d'Ivoire devrait faire attention et demain si on revient avec l'élimination de la Côte d'Ivoire je ne me viendrai pas vous dire que moi j'étais surpris de leur défaite. Je dis que cet Égypte pourrait je reste là au conditionnel être à l'image de ce que nous a démontré la Tunisie face au Nigeria. Donc, il faut faire très très attention pour ces Ivoiriens-là ne pas dormir sur les lauriers après la prestation face à l'Algérie. C'est-à-dire que là c'est un autre titan et le style n'est forcément pas le même que l'Algérie. Donc, il faudra trouver d'autres astuces de la part du coach Bomen pour faire face à cette formation des pharaons d'Égypte. Ce sera une belle rencontre forcément en perspective surtout pour le public de Douala. Là-bas au moins le stade sera les portes seront ouvertes dès 13h. Les dispositions ont déjà été prises les portes seront ouvertes dès... Vous savez, là-bas c'est encore plus chauvin qu'à Yaoundé parce qu'il faut ça aussi le reconnaître. Le public à Douala est plus chauvin qu'à Yaoundé donc tant mieux si on peut ouvrir les portes à partir de 13h les refermer à 17h donc à quelques minutes seulement du coup d'envoi de la rencontre. Ça sera... C'est vrai ça sera intéressant que la Côte d'Ivoire pourquoi ne pas passe déjà quand même deux équipes maghrébines pour la suite de la compétition. Alors France son cœur bat un peu pour la Côte d'Ivoire pour le dire contre la secrétature ah la figue noire moi je le connais c'est le chari support la figue noire alors je vous l'ai dit tout simplement que du côté des Ivoiriens il y aura aussi des grosses légumes comme Gradel qui peuvent faire renverser la différence mais la Côte d'Ivoire dit qu'il y aura quelques légumes c'est fermement je veux dire un gros effemisme parce que la Côte d'Ivoire ne fait que de deux légumes ils ont le meilleur buteur actuel de la Ligue des Champions monsieur Sébastien à l'heure 10 buts il a battu le record de Cristiano Ronaldo il a écrit un but il a écrit au moins un but durant les 6 matchs de poule il a déjà 10 buts il n'a que joué 6 matchs le société de la Jax dont le coéquipier de Onana il est là il y a des garçons comme Wilfried Zahar qui est Zahar c'est l'actuel attaquant de Cristal Palace mais Zahar peut-être on ne le sait pas il aurait dû jouer pour l'équipe d'Angleterre il a même livré un match avec l'équipe d'Angleterre mais à l'époque le règlement disait que quand le match n'est pas officiel vous avez encore la possibilité de jouer pour votre pays d'origine donc c'est un joueur qui a été courtisé par l'équipe nationale d'Angleterre il a même aboré le maillot actuellement il est du côté de la Côte d'Ivoire vous pouvez voir le talent de ce garçon il y a Nicolas Pepe qui est un joueur de Arsenal lorsqu'on parle de vous avez parlé de Max Gradel il est là il y a les Maxwell Cornet ils sont là je ne parle que là de l'attaque tu as oublié le capitaine lorsqu'on descend je dis je ne parle que de l'attaque je descends lorsqu'on revient au milieu du terrain vous avez un garçon qu'on appelle Franck Essier la plaque tournante du Milan assez il prend les pénaltis devant M. Combs Zlatan Ibrahimovic vous pouvez voir tout son charisme le bagage footballistique il y a des garçons comme Sérédier au banc de touche il a parlé du capitaine tout à l'heure vous avez quand même Aurier qu'on ne présente plus la grosseur il y a Conan qu'on présente plus il y a Lulfri Bailly le défenseur de Manchester United qui est quand même en défense vous comprenez que c'est une constellation de stars un florilège d'étoiles de joueurs talentueux mais on a compris au football il n'y a pas que ça il va falloir que Patrice Bommel puisse trouver la bonne formule on a compris très récemment ici en novembre que ces stars pouvaient montrer la poussière face à une équipe bien organisée comme les Lyons et notamment à Japon quand vous avez de gros stars et qu'il n'y a pas une grosse communication ça coince le problème de la Côte d'Ivoire c'est que ça joue un peu soliste un peu one man show partout mais la chance aussi de la Côte d'Ivoire c'est que c'est une équipe moi j'apprécie qui a un certain caractère quand cette équipe veut gagner même lorsqu'elle ne joue pas bien elle fait du Cameroun le Cameroun même si le code ne donne pas les bonnes qu'on dit que le Cameroun dit qu'on veut te battre vous voyez une équipe très amoureuse est-ce que toutes ces védettes toutes ces stars étaient là quand nous avions battu la Côte d'Ivoire oui oui à pas hasard à pas hasard tout le reste était là qui se dit attendez que c'est une équipe prenable pas que prenable quand tout fait pas que prenable très prenable je vais même ajouter très prenable très prenable pendant que cette équipe peinée face je vais dire ils ont fait le nul contre qui je vais parler de leurs deux premiers matchs lui ils ont gagné les anciens gagné la guillée équatoriale mais la guillée a eu plus d'occasions que la Côte d'Ivoire ça je vous le dis je vous le dis ils ont des stars parce que pour ce match là c'était à Japon alors on a tant vanté les mérites de ces Ivoiriens on a vanté les mérites de ces grosses grosses n'est pas stars mais le Cameroun très efficacement très modestement est venu à bout de cette équipe sur le score est triqué d'un but à zéro c'est pour ça que nous sommes aussi Lyon indomptables nous ne le sommes pas pour rien c'est pas un vain slogan c'est pour ça que nous sommes Lyon indomptables c'est à dire que quand nous sommes deux au mur que nous puissions effectivement relever la tête et je pense que c'est ce qu'on a fait contre le Niger contre la Côte d'Ivoire avec tous ces joueurs il y a d'abord eu comme un complète même de supériorité de ces Ivoiriens mais ils ont été asphyxiés dès les premières minutes ils ont compris que c'est à la deuxième étant que la Côte d'Ivoire a recommencé un tout petit pas un repris du pas de la dette oui il sortait la tête de l'eau mais il se faisait des attares Carl Tocco et Kambi avait déjà inscrit le but qui nous a permis de remporter la victoire pour dire que oui cette Côte d'Ivoire elle est capable du pire comme du meilleur comme du pire oui c'est à dire c'est une équipe qui peut nous produire vous avez vu la prestation face à l'Algérie mais qui tout d'un coup peut également sombrer jusqu'à vous poser des questions écoutez et ça c'est encore les caissiers dont nous citions de Max Alain Gradel de Haller mais où sont-ils passés alors que tous étaient sur le terrain voilà c'est à dire il faut un travail psychologique également il faut une touche du coach sur le banc pour trouver la bonne formule Franck le disait mais je dis il faudra ajouter effectivement à cela la touche psychologique parce qu'à un moment donné on a souvent l'impression que les joueurs n'est-ce pas perdent perdent en cela ils n'y croient plus ils lâchent pourtant un match de foot on le sait c'est 90 minutes avec probablement le temps additionnel si le Sénégal a marqué son premier but de la compétition lors de son match à la 97ème minute ça veut dire que tout reste possible au cours d'une rencontre on ne doit donc pas baisser la garde quand bien même on a encaissé ce but-là on doit rapidement remotiver les troupes pour repartir à l'abordage et aller chercher à obtenir égalisation le Zalant national qui sera aussi face au Mali le Zalant qui va faire feu de tout bois pour résoudre l'équation malienne trompec il faut dire que ça sera aussi un beau match un beau match il faut dire que c'est Nidia Nidia le coach adjoint du Mali je l'ai suivi je le suis depuis quelque temps il croit quand même que le Mali c'est l'un des meilleurs effectifs de cette compétition pas en termes d'individualité mais sur le plan collectif et je crois qu'il a raison et il ne se trompe pas il ne se trompe pas ce que le Mali présente c'est vrai que l'équipe a été tenue en échec par la Gambie oui mais de façon générale c'est une très belle phase disons que c'était un accident un accident et ils ont su se relever la preuve ils se sont imposés lors du troisième match je dis c'est une bonne équipe du Mali très jeune joueuse qui peut-être a plus expérimenté que la Guinée équatoriale mais aussi qui est jeune et qui dégage une certaine insouciance moi je dis c'est une bonne chose cette équipe joue bien au football en face vous avez une équipe ultra jouée de la Guinée équatoriale moi je l'adore vraiment vous avez vu cette équipe éliminer la Sierra Leone avant cette rencontre on se posait la question comment le match va se dérouler j'ai dit la Guinée ne sait qu'attaquer on a vu la Guinée face à la Côte d'Ivoire l'équipe attaquer la Guinée ne sait pas défendre ça sera un match ouvert un match qui va se jouer je parie même qu'il sera plus beau que Côte d'Ivoire et Gilles moi je pense également parce que Côte d'Ivoire et Gilles c'est un match qui aura trop de calculs il ne faut pas s'exposer de peur de prendre un but sinon tu ne pourras plus revenir pourtant donc le match sera ouvert Guilhem et Mali chacun vient chercher sa victoire basta tu encaisses tu cherches à égaliser tu marques 2 tu essaies de marquer 3 je vous dis je peux d'art de parier on risque d'assister au match avec le plus de buts peut-être pourquoi pas même un 4 à 3 parce que ça sera deux équipes très joueuses deux équipes qui jouent bien au football deux équipes techniques moi je dis très belle affiche petite pièce quand même pour le Mali même si mon souhait c'est de voir tout comme Yannick je crois l'équipe de la sous-région l'équipe de la sous-région mais je crois que la raison me pousse à voir que le Mali est quand même un peu plus armé pour venir à bout du salon ce soir oui mais il ne faut pas négliger le sursaut d'orgueil n'est-ce pas de cette équipe de la Guinée équatoriale Yannick oui je dirais que je fais déjà mien donc la totale analyse surtout sur cette rencontre de Franck ça sera et peut-être ajouter que le Mali effectivement pourrait sur les fils prendre le dessus sur la Guinée équatoriale par son collectif par son collectif ça va se jouer à un détail près et c'est à ce niveau effectivement que la différence pourrait se faire sur ce collectif parce que de toutes ces équipes qu'on a vu évoluer depuis le premier tour je pense que le Mali effectivement a l'un des meilleurs collectifs en termes de production de jeux ils l'ont ils l'ont démontré face à la Tunisie vous rappelez la Tunisie avait encore toutes ses stars mais c'est une équipe du Mali qui a maîtrisé les aigles de Carthage qui a fait cette match nulle avec la Gambie mais qui s'est imposée face à la Mauritanie donc je dis c'est un bon groupe c'est un bon groupe il faudra aussi pourquoi ne pas compter avec la vélocité des équato-guinéens ce qui est intéressant effectivement c'est qu'il n'y aura pas de calcul c'est des garçons qui viennent jouer ils savent que ils n'ont plus rien à perdre ils ont tout à gagner alors il faudra aller à un abordage il faudra aller chercher ces Maliens là et à chaque fois je crois que ça sera le discours du coach qui aura l'occasion parce que c'est des matchs généralement où il n'y a pas assez quand vous en avez une il faut chercher à mettre ça au fond vraiment il faut chercher à mettre une occasion va en danger peut vous coûter très cher par la suite il faudra surtout surveiller ce numéro 18 c'est lui qui a je crois déjà deux ou trois buts de côté de manière il a fait deux pénaltis un but il a trois réalisations il faudra le suivre de très près il est colosse comme vous pouvez le voir à l'image là il est à suivre de très près surtout pour la défense équato-guinéenne mais en face vous savez vous avez un homme qui n'est pas le capitaine le voilà je voulais effectivement remercier pour la réalisation parler de Eban Edou le voilà c'est pas le capitaine mais j'aime ce genre j'aime son profil c'est-à-dire il se comporte en leader de groupe sur le terrain vous avez ce garçon qui va même jusqu'à replacer ses coéquipiers c'est-à-dire on a vu le dernier but contre la Sierra Leone il a été l'oeuvre à 100% des balles c'est vrai que c'est pas lui qui le met au fond mais on a vu il a été à l'origine de la faute qui a occasionné le coup frein c'est lui qui donne des indications au tireur lui-même il joue le relais avant de passer le ballon au buteur donc je pense quand vous avez un garçon comme lui s'il est véritablement à 100% comme on l'a vu lors des dernières rencontres oui cette équipe de la Guinée équatoriale pourquoi ne pas peut nous faire plaisir ce soir et vous le savez que je ne peux que promoustiquer pour la Guinée équatoriale le Gabon est assorti il ne reste plus que le Cameroun qui s'est qualifié pour les quarts de finale il nous faut encore pourquoi ne pas une deuxième équipe de la sous-région pour poursuivre l'aventure donc ça sera un match qui sera disputé je l'ai dit le Mali grâce à son collectif pourrait effectivement sur le fil prendre l'avantage sur la Guinée équatoriale mais si c'est une équipe de Guinée équatoriale avec tous ses éléments à 100% le match sera un peu plus difficile pour le Mali Narcisse Moualekombi était hier dans la tanière des Lyons il en est de même du président de la fédération camerounaise de football qui est par ailleurs vice-président du Coquane lui aussi était dans la tanière nous devions vous servir leur intervention mais Franck Peck était là il a suivi Franck Peck il avait suivi les interventions et de Moualekombi et de Samuel Eto je crois qu'on a même les interventions je crois peut-être on pourra jeudi est-ce que c'est ils sont disponibles alors si elles sont disponibles déjà nous demandons à l'organisation de nous les servir à l'organisation de l'organisation de l'organisation deux mots résume le sens de cette visite ou de cette double visite aux blessés au lit traumatisé d'hier et aux liens indentables c'est la consolation et les félicitations comme vous le savez hier en marge du match des huitièmes de finale Cameroun contre Comand s'est joué un drame au stade d'Olembé ce drame a conduit à un bilan humain hélas regrettable et le chef de l'état a prescrit des mesures adéquates appropriées d'abord par rapport à la nécessité d'une enquête ensuite pour que plus jamais cela ne se reproduise nous nous devions de porter un message de sympathie de solidarité à l'égard des victimes mais aussi à l'égard et à l'endroit des liens indentables qui ont été psychologiquement affectés par ce drame parce qu'il s'agissait de Camerounais oui de supporters Camerounais essentiellement qui étaient venus vers eux et qui soit sont décédés soit ont été blessés ou ont suivi un traumatisme ils sont venus pour la passion du football ils sont venus à Oulebe par amour par affection pour les lions indentables et au nom de cet amour au nom de cette affection au nom de cette passion pour le football et pour les lions indentables étant tombés à ce lieu emblématique de l'expression du génie de nos lions indentables nous nous devions devenir aussi apporter un témoignage de réconfort à nos valeureux et les lions indentables dont nous savons qu'ils ont été affectés par cette tragédie évidemment il en va ainsi dans la vie des hommes des êtres humains comme dans la vie des sociétés des peuples les moments de joie alternent avec les moments de malheur et nous nous sommes fait le devoir d'observer une minute de silence en mémoire des personnes des compatriotes décédées à Olemé hier et de dédier à toutes les personnes qui ont été mal créées à toutes les personnes qui ont été atteintes dans leur chair les lions indentables ont souhaité qu'ils en soient ainsi leur dédié leur victoire et leur qualification pour l'écart de fin merci les événements de ces dernières heures nous poussent à nous exprimer pour clarifier des faits non fondés malheureusement relayés par la presse mais avant toute chose je voudrais exprimer ici au nom de mes collègues du comité exécutif et de toute la grande famille du football les condoléances les plus attristées de l'Afrique à foot à la suite de la bousculade mortelle qui a eu lieu hier à l'une des entrées du stade de l'OND j'ai eu une pensée émue pour les familles de nos compatriotes qui ont perdu la vie alors qu'ils étaient venus au stade la joie au coeur pour soutenir nos valeureux lions et notables je souhaite comme rétablissement aux blessés admis dans les hôpitaux en espérant vite les revoir parmi nous alors Yannick vous avez suivi les deux intervenants d'abord Narcisse Moëlle qui n'est pas allé au terme n'est-ce pas de son intervention il y a quelques soucis techniques au niveau n'est-ce pas des machines oui disons que pour ce qui concerne la première intervention celle du ministre des sports je pense que il était bien sûr important pour un membre du gouvernement et vous savez quand on parle de sport en la matière il s'agit bien sûr du ministre des sports et d'éducation physique de rendre cette visite là aux lions indomptables question de leur apporter reconfort parce qu'il faut bien le dire que c'est une équipe des lions indomptables qui ne pouvait pas rester indifférente face à cet incident qui a malheureusement donc apporté des vies des Camerounais du côté du stade d'Olembi lundi soir il était donc de bon temps pour les minutes des sports d'aller témoigner ce reconfort l'a conjugué avec bien sûr le message du chef de l'État qui a non seulement adressé ce dernier à ces lions indomptables mais également aux familles durement éprouvées Samuel Eto'o y allait également dans le même sens dans sa conférence de presse qu'il a donnée hier devant les dames et messieurs de la presse nationale et internationale il est resté dans ce message je crois que nous l'avons également écouté chez nos nos confrères pour dire qu'en attendant que toutes les données soient là afin que la fédération ne prenne véritablement position là-dessus et commette un communiqué qui ira aussi dans ce sens dans l'apaisement l'accompagnement des familles mais aussi pour que les lions indomptables ne se sentent véritablement pas aussi touchés à tel enseigne de pouvoir impacter à leur parcours dans cette canne au Cameroun donc c'était des sorties opportunes que ce soit le ministre que ce soit le président de la FEC il fallait le faire ils l'ont fait et c'est ce qu'on attend effectivement de quand il y a une situation quand il y a des cas comme cela il faut bien que nous sachions que ces personnes sont aux côtés des familles pour apporter un soutien nécessaire alors Franck Peck on n'a pas suivi l'entièreté de l'intervention du président de la FEC à faute Samuel et au fils alors vous qui étiez là quand il intervenait pouvez-nous nous faire un petit condensé pour que nos téléspectateurs soient également sur la même longueur d'information que tout le monde c'est vrai qu'ici c'était le petit extrait qui a été diffusé c'est juste là où il parlait du drame d'Olembe mais il faut dire qu'au-delà du drame Étoile est revenu sur plusieurs autres sujets sur le drame il a présenté ses condoléances aux familles des victimes bref à toutes les personnes qui ont été touchées par ce drame il a condamné ce qui est arrivé et il a aussi compris la décision de la CAF parlons maintenant des polémiques toujours concernant cette Coupe d'Afrique des Nations tout d'abord il est revenu sur la polémique autour du match Cameroun-Camor vous savez certaines personnes avaient insinué que les tests pourquoi le Cameroun n'avait pas de cas positifs que les cas positifs détectés du côté du Comor auraient favorisé le Cameroun Étoile a tenu à dire que le Cameroun n'avait aucun lien avec tout ce qui était test Covid que cela était du ressort de la CAF et que d'après ces informations le cabinet appelé à faire ces tests est un cabinet est un cabinet indépendant neutre et même pas africain donc il savait l'Étoile a bien fait comprendre que le Cameroun n'a rien à voir avec les tests il a dit ce qui est de son ressort c'est de veiller sur la sélection du Cameroun parlant de cela il a reconnu qu'il y avait des protocoles assez exceptionnels autour de cette équipe pour qu'aucun joueur ne soit détecté Covid positif toujours parlant de toujours durant ce point de presse Éto on s'est revenu sur tout ce qui concernait le stade de Japouma Éto a tenu à dire par exemple que certaines personnes lui avaient attribué certains propos sur le net comme quoi il avait été assez désagréable vers toutes les personnes qui parlaient de Japouma il a dit jamais auparavant il ne s'était inscrit sur la pelouse de Japouma il a invité tous les blogueurs journalistes commentateurs de match à vérifier leurs informations avant de les diffuser il a dit qu'il n'a jamais parlé de la pelouse de Japouma lui il estime lui il pense que c'est une bonne ère de jeu où on peut pratiquer du bon football qui a déjà accueilli de grandes rencontres mais qui n'a jamais dit quoi que ce soit sur cette pelouse et il a dit aussi ce que j'ai aimé parlant de l'équipe nationale du Cameroun il a dit que l'équipe nationale du Cameroun compte 5 coupes d'Afrique des nations une médaille d'or aux jeux olympiques et plusieurs autres grands titres plusieurs participations aux coupes du monde le Cameroun n'a jamais brillé par la tricherie et il trouve que c'est très irrespectueux de dire que le Cameroun est une nation qui triche il dit que tous ces titres ont été acquis à la sueur du front des Lyons indontables il trouve que vraiment c'est faire mauvaise preuve de mauvaise foi de dire que le Cameroun est un pays tricheur et il ne voudrait plus que cela soit dit parce que ce qui pour le moment fait un peu les choux gras de la paix c'est qu'on est du Cameroun le Cameroun a quand même gagné 5 coupes d'Afrique à l'extérieur le Cameroun a allé battre le Mali en 2002 au Mali au Nigeria en 2000 au Nigeria pas en ayant besoin de tricherie donc le président Samuel Eto à la fois a souhaité très bon séjour à tous les étrangers au pays des Lyons indontables et l'invite ceux-ci à vivre une très bonne coupe d'Afrique des Nations il dit que nous sommes un peu premier peuple fluet on a des problèmes avec personne mais il n'est pas besoin que certaines polémiques puissent perdurer voilà au lieu de parler de la sueur s'agissant des Lyons indontables moi je parlerai de la crinière au vent nous sommes donc arrivés au terme de cette édition demain nous ferons le point de toutes les rencontres des quarts de finale parce que ce soir nous aurons l'affiche complète donc ne ratez pas l'émission de demain nous reviendrons de l'an à l'âge n'est-ce pas de l'an à l'âge sur les différentes affiches merci d'avoir suivi restez toujours scotché câblé sur B.U.W. le tam-tam du continent au revoir de l'an à l'âge